Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Qu'est-ce qu'on veut en question sur le type de produit ? Tant pis, s'il y en a d'autres qui l'ont, c'est pas grave, ils n'y arriveront pas. Question aussi à poser parce que les prix ne sont pas tout à fait les mêmes. Et enfin, le dernier point qui n'est pas écrit ici, c'est on vous licenciez sur quoi ? Sur un produit, vous avez un droit de vendre un produit. Donc il faut définir ce que vous entendez par un produit. Parce que pour un brevet, vous allez avoir plusieurs produits qui vont pouvoir être commercialisés. Donc il faut bien définir ce que vous allez vendre. Et donc ce sur quoi vous réclamez la licence. Donc un contrat de licence, c'est vraiment un document fondamental parce que c'est ce qui vous donne certains droits. Mais ensuite, tout le monde va le regarder. Vos investisseurs, vous regardez en détail. Des partenaires industriels, si vous faites une collaboration avec un gros industriel qui a la perspective ensuite de vendre, il va regarder parce que ça l'intéresse. Et vous avez certaines obligations, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi avec ce partenaire. Éventuellement des clients qui vont vous demander, est-ce que je ne suis pas contre-facteur ? Est-ce que vous avez bien les droits pour vendre ce que vous vendez ? Donc c'est un document qui effectivement est signé à un instant T, établi et négocié, établi à un instant T, mais il va perdurer pendant X années. Et il va perdurer tant que par exemple il y a un brevet qui existe. Si vous avez un brevet, ça a 20 ans, plus dans le domaine de la santé, vous avez les certificats complémentaires de protection, ça peut rajouter 5 ans. Donc pendant tout ce temps-là, il faut qu'il reste pertinent. Donc il faut se projeter. Il faut voir où on va, y compris au début dans les phases de recherche et développement, mais ensuite dans les phases de sous-licence, de commercialisation, éventuellement de cession de l'entreprise. Donc c'est un document fondateur qui est très très fort et qui est très important. D'où son importance ? Alors au-delà, évidemment on est en train de parler de transfert de technologie. Donc une technologie qui est dans un espace public ou centre de recherche académique, on va dire, qui peut être une fondation aussi, comme l'Institut Pasteur. Et vous allez sans doute continuer à travailler avec le laboratoire dont sont issus les recherches, de manière plus ou moins étroite, plus ou moins lâche. Donc il faut aussi envisager la poursuite sous la forme de collaboration. Donc ça veut dire que la licence n'est pas non seulement une licence brute, mais c'est aussi éventuellement adossé à une collaboration à mettre en place. Vous, ce que vous souhaitez, c'est que si par exemple le laboratoire avec lequel vous avez, d'où sont issus les recherches, fait des améliorations au brevet, au savoir-faire, aux techniques, vous voulez quand même avoir accès. Donc il faut aussi définir accès à ces améliorations. Il faut aussi définir, donc tout ceci nécessite de se projeter dans la négociation contractuelle que vous allez avoir avec l'Office de transfert de technologie. Vous avez une phase de négociation. Donc vous avez des offices de transfert de technologie. Le CNRS, l'Inserm, l'Institut Pasteur, le CEA, l'INRIA, tout ça ont des spécialistes qui font ça depuis de nombreuses années. Donc vous, vous arrivez, si vous arrivez, vous arrivez la fleur au fusil parce que vous ne savez pas forcément ce que c'est qu'un contrat. Donc c'est important. Vous avez des équipes dédiées à la négociation qui connaissent vraiment les ficelles de ces contrats que vous n'allez pas voir en lisant. Donc c'est vraiment important de se faire accompagner par un juriste et quelqu'un aussi de business development qui ont l'habitude de ce type de contrat. Sinon vous allez vous faire en partie sur certains points rouler dans la farine. Moi, si je parle de l'INA-Virvax, pourtant je connaissais certaines ficelles, etc. Bon, il m'a fallu quand même 17 mois pour négocier un accord de licence. Bon, sur 4 produits différents, donc ça complexifie un petit peu la peau. Mais c'est toujours très long parce qu'en face, les partenaires ne sont pas forcément la notion de l'urgence. Pour vous, c'est un élément fondateur, important. C'est-à-dire, tant que vous n'avez pas de la licence, vous n'avez rien. Vous ne pouvez rien développer. Donc il faut aller vite. Il faut être pushy avec les gens en face qui n'ont pas forcément d'accord avec vous et ça traîne, etc. Donc il faut revenir, il faut trouver des arguments. Mais c'est important d'anticiper que ça peut aller très vite. Ceci dit, moi, quand j'étais à une somme de transfert, j'ai négocié des contrats de licence en deux mois et demi avec une start-up où c'était tout super pressé. Donc ça peut bien se passer comme ça peut traîner. Merci.